Bonsoir à tous et bienvenue dans ce live consacré aux mémoires du DEC, l'une des trois épreuves du DEC. Donc nous allons essayer ce soir de vous donner des pistes de travail, des pistes de recherche et également pour cette épreuve des points de repère qui sont utiles, quels que soient les sujets de mémoire. Donc n'hésitez pas pendant l'intégralité de ce live à faire des commentaires ou poser des questions. Soit je répondrai immédiatement, soit je répondrai plutôt à la fin du live. Tout dépend de vos questions. Donc n'hésitez pas pendant toute la soirée. Alors, on va essayer de travailler du choix du sujet, bonsoir à ceux qui arrivent, à la soutenance du mémoire, tant sur les pistes de recherche et les points de repère. Je vais déjà, dans un premier temps, combattre les idées reçues qui concernent cette épreuve, qui est effectivement une épreuve, mais surtout ayez toujours en tête que le DEC n'est pas un concours, mais un examen. Je ne fais pas de mission intéressante, ce qui veut dire je ne peux pas trouver de sujet. Peu importe les missions auxquelles vous participez, que ce soit des missions d'expertise ou de commissariat au compte, ou les deux. Il n'y a pas de petites missions et de grandes missions. Vous participez à des missions et c'est parce que vous participez à des missions que vous allez trouver un sujet parmi les missions auxquelles vous participez. Alors, j'ai une question tout de suite de Louis-Philippe, donc je vais la lire. « La vidéo sera-t-elle disponible pour le téléchargement ? » Je pense que vous pourrez la revoir en différé. Je ne sais pas si vous pourrez la télécharger, mais la revoir, oui. Donc, soyez bien conscients. Évidemment, si pendant les trois années de votre stage, vous avez fait uniquement la saisie des comptes fournisseurs, je suis d'accord avec vous, ça sera difficile de trouver un sujet. Par contre, à partir du moment où vous avez participé dans différents secteurs d'activité économique à des missions, il ne faut pas avoir en tête, de toute façon, je suis dans un petit cabinet, donc je fais des petites missions, donc je peux faire qu'un petit mémoire. Donc, peu importe. Le tout, l'une des premières informations essentielles, c'est de prendre un sujet de mémoire sur un terrain de jeu dans lequel on participe. Alors, terrain de jeu n'est pas anodin de ma part, c'est dans le sens où, si vous êtes sur l'activité, par exemple, pharmacie, et bien vous allez prendre un petit échantillon de leurs problèmes d'activité actuels pour essayer de trouver un sujet de mémoire. Et vous allez repartir dès ce soir avec du travail. Je ne trouve pas de sujet. Alors, il faut se mettre dans la démarche d'essayer de trouver un sujet. Donc, le sujet ne va pas, malheureusement, venir comme ça tout seul. Voilà. Donc, pour combattre cette idée, il faut soit vous essayer de travailler aussi avec d'autres personnes qui sont dans la même situation que vous, qui sont aussi dans le parcours d'expertise comptable, dans la préparation de la recherche d'un sujet. Et le tout, c'est de passer le cap, de dire, de combattre cette idée, de toute façon, je ne trouverai jamais de sujet. Ayez bien en tête qu'il n'y a pas de sujet qui soit intéressant ou de sujet inintéressant. Par contre, il y a peut-être des sujets qui vont être démodés. Bon. Donc, évidemment, si vous proposez aujourd'hui le passage d'une comptabilité papier sous forme d'une comptabilité informatisée, il faut trouver un axe qui soit actuel pour le mémoire à déposer en 2023. Donc, le petit détail, il est là. Mais sinon, quel que soit, encore une fois, le lieu où vous avez effectué votre stage, il y aura toujours un sujet possible. Par contre, si vous essayez de trouver un sujet sur un secteur d'activité ou sur une matière que vous n'appliquez pas dans la réalité, là, vous allez vous compliquer effectivement l'existence pour trouver un sujet. Alors, si vous trouvez mon discours pas suffisamment clair, n'hésitez pas à poser des questions tout au long du live. Le sujet a déjà été traité. Je vais vous dire une chose ce soir. Tous les sujets ont déjà été traités. Donc, peu importe si, quand vous allez consulter les mémoires sur la base qui est prévue pour le dépôt des mémoires, vous, donc, biblio, base online, vous trouvez, bah oui, tiens, il y a déjà eu un sujet là-dessus. Peu importe, on peut simplifier les choses, tous les sujets ont été traités. Par contre, ce qui va être intéressant, c'est la façon dont vous, vous allez aborder le sujet. Je ferai mon mémoire plus tard. Franchement, est-ce que vous pensez que vous allez avoir le temps plus tard ? Le problème, c'est que l'attestation de fin de stage vous donne ensuite six années pour pouvoir obtenir l'intégralité des épreuves du DEC. Donc, dès, dans l'idéal, ça, c'est dans l'idéal, dès la deuxième année de stage, vous devriez commencer à réfléchir à votre sujet de mémoire. Il y a, pour ceux qui sont en deuxième année de stage ce soir, il y a un atout, déjà, il s'agit des rapports semestriels. Pour tester un sujet, sachant que vous devez absolument respecter vos obligations de stagiaire, c'est-à-dire rendre vos rapports semestriels, c'est un des bons moyens de dire « oui, effectivement, je vais faire un petit rapport semestriel sur la facture électronique ». Bon, vous allez peut-être vous rendre compte qu'effectivement, vous allez avoir toute une série de stagiaires pendant un moment qui vont faire des rapports semestriels sur la facture électronique. Très bien. Soit vous vous apercevez au bout de 15 pages que ça ne vous intéresse toujours pas, hop, ce n'est pas grave, le rapport semestriel est fait, vous avez rempli vos obligations et au moins, vous ne partirez pas sur ce type de sujet. Soit ça vous intéresse parce que vous avez rapproché le problème de la facture électronique d'un autre problème qui est l'obtention de marché public. Vous êtes avec un ou plusieurs clients qui travaillent pour des marchés publics. Est-ce qu'il existe déjà des systèmes ? Comment ça se passe ? Comment je peux faire pour vérifier les flux ? Donc, il n'y a pas de raison de ne pas vous engager dans la voie d'un sujet à partir de tests que vous allez faire dans vos rapports semestriels. Bien évidemment, il y a un des rapports semestriels qui est un exemple d'agrément. Par contre, je dis exprès exemple parce que ce n'est pas forcément celui-ci exactement que vous allez déposer au service des examens. Il y a bien une différence entre celui que vous déposez à l'ordre pour vos obligations de stagiaire et ensuite celui que vous allez déposer au service des examens. Le sujet sera peut-être le même, mais vous allez peut-être faire un travail conséquent entre l'agrément déposé à l'ordre et ensuite l'agrément tel qu'il va être déposé au service des examens. Mon maître de stage ne m'aide pas. Est-ce que vous pensez que votre maître de stage, c'est son métier de vous aider à faire votre mémoire ? Donc absolument pas. Par contre, c'est à vous d'aller voir votre maître de stage pour lui poser des questions sur l'activité professionnelle. Et non pas sur « est-ce que vous n'auriez pas un sujet de mémoire à me proposer ? » Non et non et non. Moi, je réponds systématiquement non. Je ne suis pas là pour vous proposer un sujet de mémoire. Par contre, pour vous faire découvrir des secteurs d'activité économique, pour vous emmener en assemblée, en conseil d'administration, voir de nouvelles activités clients, voir de nouveaux clients, ne loupez jamais l'occasion d'aller dans des rendez-vous professionnels. Bien sûr, il y a les formations obligatoires du stage, mais il y a aussi toutes les occasions qui vous sont offertes par le cabinet. Alors parfois, c'est le soir, vous n'avez pas envie, mais c'est aussi ça la démarche du mémorialiste. C'est un stagiaire qui va venir nous voir pour nous poser des questions, on sera toujours prêt à répondre. Par contre, un stagiaire qui vient nous demander une solution pour son mémoire, on sera peut-être plus réticent. On est là pour vous accompagner, mais on ne va pas le faire à votre place. Alors, il y a une question et je vais la lire. J'ai changé de cabinet. J'avais 40 tabacs en portefeuille. J'ai quitté ce cabinet et dans le nouveau cabinet, il n'y a pas de tabac. Puis-je écrire mon mémoire sur le thème des tabacs ? Alors, tant que vous avez accès aux sources d'informations, je peux vous répondre oui. Le problème, c'est d'avoir accès à votre terrain de recherche. Donc, tant que vous savez que vous pouvez avoir accès à toutes les actualités économiques, juridiques, sur un secteur d'activité donnée, eh bien, je vous répondrai bien sûr. Vous pouvez réaliser votre mémoire sur ce sujet. Par contre, plus vous allez tarder, plus vous allez être éloigné du suivi de 40 débits de tabac en portefeuille. Sachez, puisque vous indiquez que dans le nouveau, vous faites du commissariat au compte, sachez tous qu'il est plus difficile de réaliser un mémoire en commissariat au compte qu'en exercice comptable lorsque l'on a des difficultés de rédaction à l'écrit. De plus, faire des propositions dans le cadre de l'exercice du commissariat au compte peut vous demander beaucoup plus de temps, puisqu'effectivement, le cadre juridique que vous connaissez tous est extrêmement précis. Donc, le vocabulaire à employer dans un mémoire sur un sujet de commissariat au compte doit être très précis. Et, il faut bien l'avouer, vous n'avez pas beaucoup de coefficients d'invention en commissariat au compte. Vous en avez peut-être plus de liberté en expertise comptable. Enfin, peut-être, oui, vous en avez plus de liberté. Donc, par contre, autre solution, toutes les expériences, les secteurs d'activité, les missions auxquelles vous avez participé en commissariat au compte peuvent vous être utiles pour aborder le sujet, mais d'un point de vue de l'expert comptable. Le sujet doit être original. Alors, je vais poser la question à tout le monde. Avez-vous connaissance de sujets originaux ? Dans, vous voyez, déjà, moi, j'ai eu mon mémoire en 2000, on est en 2022. Dans les 40 dernières années, sachant qu'il y a deux sessions par an, et même si le diplôme a un petit peu évolué, donc, ça veut dire que je devrais avoir à peu près 1500 sujets originaux par an. Après, vous ferez le comptage vous-même, en gros. Donc, non, le sujet ne doit pas être original. Vous n'allez pas faire une découverte dans votre mémoire. C'est la même chose quand quelqu'un vous dit « Vous devez prendre de la hauteur par rapport à votre sujet de mémoire. » Moi, je vous avoue, je regarde, je ne sais pas comment prendre de la hauteur. Alors, on va dédramatiser. Quand on dit « original », ça veut dire que le mémoire, c'est votre réflexion personnelle. Par contre, vous avez effectivement le droit, et le devoir d'ailleurs, de vous appuyer sur les travaux des autres. Il y a une chose qui est strictement interdite, qui s'appelle le plagiat. Par contre, indiquer, par exemple, je vais utiliser le tableau qui a été développé par X ou Y dans son mémoire ou dans tel ouvrage pour l'appliquer au secteur d'activité ou à la mission proposée dans le mémoire, il n'y a aucun problème. Mais, donc, « original », prenez-le dans le sens qu'il s'agit d'une réflexion personnelle de 100 pages. Alors, je vais prendre la question suivante. « Quelle différence, s'il vous plaît, entre projet de notice, celui à rendre en tant que rapport semestriel, et la notice en elle-même ? » Alors, dans le contenu, il n'y a pas de différence. Par contre, pour que votre notice soit considérée comme la demande d'agrément officielle, bien sûr, il faut déposer celle-ci auprès du service des examens. Voilà. Si jamais vous avez bien abouti votre travail pendant la durée du stage, effectivement, il va se dérouler très peu de temps entre le dépôt de la notice pour l'ordre et le dépôt au service des examens. Par contre, assez souvent, les candidats se servent du rapport semestriel comme essai, comme galop d'essai, pour voir comment ils vont travailler leurs sujets, leurs bibliographies, leurs plans. Ensuite, ils prennent un peu de temps. Ça permet d'arriver à une maturité au niveau de la réflexion. Ils modifient un peu les éléments du rapport semestriel. Et ensuite, ils font un dépôt au service des examens. Une autre solution, c'est finalement, vous faites votre agrément pour le dépôt au service du stage et après réflexion, vous dites, finalement, ce sujet-là, je n'ai pas envie de le traiter du tout. Ce n'est pas grave. Au moins, vous aurez déjà fait un agrément. Vous aurez rempli vos obligations pour le stage, les obligations du stagiaire. Et vous allez changer de sujet et déposer un autre agrément au service des examens. Vous me direz, Tariq, si ça répond à votre question. Alors, la question suivante, est-ce qu'il est plus conseillé de choisir un sujet technique opérationnel plutôt qu'un sujet qui traite de l'organisation qualité en cabinet ? Non. C'est en fonction de votre expérience. Le problème, si vous faites sur l'organisation de cabinet, je serai tout à fait d'accord avec vous si vous avez une véritable expérience dans l'organisation de cabinet. Par contre, si vous n'avez jamais dirigé un cabinet, donc quand on est stagiaire, c'est peut-être un petit peu difficile, ou si vous n'avez aucune expérience dans la gestion d'une équipe ou l'organisation d'un cabinet, n'y allez pas. Donc, le problème, c'est plutôt, quelle est mon expérience et donc, quel sujet je peux choisir ? Donc, finalement, ce qui risque d'être plus facile, c'est vrai, ce sera de choisir un sujet technique ou opérationnel. Organisation, si vous avez l'expérience. Alors, je vais continuer. Mais, je reprendrai les questions un petit peu plus tard. Je ne trouve pas de problématique. C'est quoi une problématique ? C'est juste, quelle est la question à laquelle vous souhaitez répondre dans votre mémoire ? La difficulté, c'est souvent, au départ, les candidats se disent, « 100 pages, mais ça va être beaucoup trop long. » Il faut qu'il faut que je prenne un sujet général. Je vais prendre un sujet qui est à la mode. Le recyclage. Vous dites, l'expert comptable et le recyclage. Je suis dans le vague. Pour l'instant, je n'ai aucune question. Je vais dire, oui, le recyclage de quoi ? De l'environnement, du cabinet, des collaborateurs, des clients ? Non, vous dites, non, non, le recyclage, finalement, c'est un thème. Je vais m'intéresser aux entreprises qui traitent les déchets ferreux et non ferreux. Ah, ben voilà. Là, je commence à entrer dans un secteur d'activité. Et c'est précis, puisque ça va être ferreux, non ferreux. Mais je suis toujours dans un thème. Le secteur d'activité du recyclage des matériaux ferreux et non ferreux, il est large. On a des entreprises très connues, très spécialisées. Et puis ensuite, vous avez de toutes petites entités de recyclage. Donc, il faut encore décomposer, pour arriver à une véritable question. Si je dis, dans une entreprise qui recycle uniquement du cuivre, ce que je veux savoir, c'est les flux entrants, pour vérifier l'origine des flux entrants, ah ben là, enfin, je commence à avoir une question. Comment je vais faire pour vérifier l'origine des stocks de cuivre, de zinc, de tout ce que vous voulez ? Eh bien là, à ce moment-là, je vais avoir un sujet très limité. Et c'est parce que votre question, donc votre problématique, votre question sera limitée, que vous serez capable ensuite de faire un mémoire précis et non pas de rester dans le vague. Alors, je vais reprendre les questions qui sont affichées. J'aimerais savoir si un mémoire sur les perspectives du système d'information peuvent être un atout afin qu'on développe les cabinets concernant les flux d'informations qui circulent. Alors, pour l'instant, vous voyez, c'est l'exemple type. On est pour l'instant dans quelque chose de flou. Mais vous avez un mot-clé qui apparaît, deux même, système d'information. Vous avez associé à développement des cabinets, je sous-entends les cabinets d'expertise comptable. Et troisième mot-clé dans votre phrase, les flux d'informations. Donc, à partir du moment où vous aurez défini déjà ces trois mots-clés, système d'information, quel cabinet vous souhaitez, sur quel cabinet vous souhaitez travailler. Et ensuite, de quel flux d'informations vous parlez. Donc, le gros problème et le gros travail à effectuer pour la recherche d'une problématique va être de bien définir vos mots-clés. Donc, bien sûr, ça peut être un mémoire intéressant. Par contre, c'est qu'entendez-vous par système d'information ? Quelle population de cabinets vous intéresse ? Est-ce que c'est les cabinets qui ont de 1 à 5 salariés ? Est-ce que c'est les cabinets qui ont 500 salariés les plus ? Je ne sais pas. Mais il faut bien définir, encore une fois, je vais le dire plusieurs fois ce soir, votre terrain de jeu. Vous avez un terrain de jeu, vous, vous allez prendre un échantillon du terrain de jeu. terrain de jeu, les cabinets d'expertise comptable et les systèmes d'information et les flux d'informations. Finalement, je ne vais m'intéresser qu'aux cabinets qui ont un seul associé avec 5 collaborateurs. Très bien. Et puis ensuite, qui ont une clientèle où tous les clients ont moins de 30 ans. Bon, pourquoi pas ? Où ils sont tous... Aucun client n'est informatisé. Là, vous allez vous retrouver dans les années 70. Donc, tout est possible. L'une des possibilités pour vraiment définir la problématique, c'est que je choisis un thème, je descends dans le thème sur une question plus précise en indiquant quelles sont les opérations qui m'intéressent. Je pourrais faire la même chose sur la cybercriminalité. Si je prends la cybercriminalité, je suis bien dans un thème général. Je peux l'apporter d'un point de vue politique. Dans ce cas-là, ça ne sera pas un mémoire d'expertise comptable. Donc, ça ne m'intéresse pas. Il faut que je puisse avoir un point de vue de gestionnaire. Donc, point de vue gestionnaire, quels sont les risques de cybercriminalité au sein du cabinet ? Ah non, non, finalement, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Chez les clients, oui. Mais alors, lesquels ? Finalement, je vais choisir les commerces de détail. Pourquoi ? Comment ? Lesquels ? Donc là, à partir du moment où vous allez commencer comme ça à définir vos mots-clés, vous allez pouvoir obtenir des éléments de problématiques. Alors, je prendrai la question suivante un tout petit peu plus tard. Et je vais continuer un petit peu. Autre idée reçue que je lis parfois, le mémoire doit porter absolument sur l'actualité. Votre mémoire, effectivement, ne doit pas être sur un, par exemple, sur un texte qui n'existe plus. D'accord ? Par contre, vous n'êtes pas du tout haut dans l'obligation d'être dans l'actualité. Ce qui va vous servir pour nourrir votre recherche de mémoire, vous allez pouvoir commencer dès ce soir d'ailleurs, c'est, faites une revue de littérature sur écran ou sur papier, ça, tout dépend de votre choix. Vous avez, au sein des cabinets, vous recevez tous l'hebdomadaire, le SIC. Vous pouvez prendre connaissance des thèmes abordés au Congrès et des actes du Congrès, donc des articles qui ont été publiés. Vous pouvez prendre connaissance également des prochaines assises de la compagnie. Vous pouvez, et il y a ce qui s'appelle la revue française de comptabilité, qui est à votre disposition dans les cabinets et à votre disposition quand vous êtes stagiaire, qui est une source inépuisable de sujets de mémoire. Pourquoi ? Parce que les articles, vous en avez en fiscalité, en sociale, en audite, sur l'agriculture, sur les BNC, sur la caisse enregistreuse. Mais à chaque fois, des articles qui sont bien écrits avec surtout une bibliographie. Or, vous appuyez sur des articles bien écrits qui ont une bibliographie, que vous allez pouvoir vous-même utiliser. Vous avez tout à fait le droit et c'est d'ailleurs votre devoir. Mais ce n'est pas une obligation qu'ils portent sur l'actualité. Si vous voulez faire un mémoire sur l'élevage détruite, ce n'est pas un sujet nouveau, mais rien n'empêche aujourd'hui de faire un sujet sur l'élevage détruite. Alors, je vais prendre les questions. Je veux savoir. Donc oui, je vais vous répondre. Si j'ai obtenu un 4-2 avec un sujet portant sur les propositions à destination du CAC, puis-je le transformer en propositions à destination de l'expert comptable ? Alors, vous pouvez, dans ce cas-là, vous n'allez pas être dans le dépôt suite à un 4-2, mais vous allez tout simplement déposer au service des examens une nouvelle demande d'agrément. Mais oui, vous avez le droit. N'oubliez pas, il y a une procédure à suivre. Vous allez la trouver sur le SIEC, le service des examens, pour bien préciser qu'il s'agit d'une nouvelle demande d'agrément. Donc, c'est possible. Bonjour. Le sujet peut-il concerner plusieurs secteurs, voire tous les secteurs, traitant par exemple d'un problème d'actualité comme l'inflation, touchant toutes les entreprises, par exemple. L'aide que peuvent apporter les cabinets aux entreprises pour que celles-ci restent compétitives. Oui, pourquoi pas. Par contre, si vous dites l'inflation, un domaine intéressant pour l'expert comptable, je vais être dans le vague. Par contre, si je... Ce que vous avez fait dans votre demande, inflation plus petite entreprise à définir, et ensuite, en quoi, en tant qu'expert comptable, je peux les aider. Là, je vais commencer à entrer dans une question. Donc, en quoi l'expert comptable peut aider dans la recherche de compétitivité ? Les petites entreprises, attention de bien définir la taille et de bien choisir quand même le type. Est-ce que c'est une activité de production ou est-ce que c'est une activité de négoce ? Mais il faudra quand même, sans choisir pour autant un secteur particulier, définir un échantillon de population. Il faut impérativement concevoir un outil sur tableur. Alors, non, surtout pas. Nous, les... Alors, oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de candidats qui se disent, chouette, je vais proposer un outil sur tableur. Ça fera l'apport du mémoire, donc forcément, j'aurai une bonne note. Non. Le mémoire est d'abord un exercice de réflexion, de 100 pages, sur un sujet que vous avez choisi et qui a été agréé par un examinateur. Mais en aucun cas, vous n'avez une obligation de développer un outil sur tableur. Voilà. Ce n'est absolument pas une obligation. Donc, encore une idée reçue à combattre. Parce que j'ai déjà vu des candidats désespérés en disant, mais moi, je ne sais pas, je n'ai pas envie de développer un outil sur tableur. Ce n'est pas ce qu'on vous demande. Vous avez des gens, c'est leur métier. Ils savent faire ça très bien sans nous, autant qu'ils le fassent. Par contre, que vous concevoir un outil dans la réflexion de l'outil ? Oui, bien sûr. Donc, c'est vrai, on l'abordera tout à l'heure, le problème des apports du mémoire. Alors maintenant, on va passer à ce que vous devez vraiment avoir en tête. Je vais lire la question et après, je passe au chapitre suivant. Un sujet sur la communication et le marketing digital est-il toujours d'actualité ? Surtout si j'ai participé à ces travaux au cours du stage. C'est toujours d'actualité, à condition de le positionner vers 2023, 2024, 2025, 2026. Voilà. Donc, il n'y a pas de mauvais sujet ou de bon sujet. Il y a des sujets qui sont bien définis. Donc, les candidats ne sont pas restés dans le thème. Si vous me dites la communication et le marketing digital dans les cabinets, oula, je suis dans un thème. Par contre, si vous dites, voilà, je vais m'intéresser éco-créateur d'entreprise, comment je vais faire un marketing digital vers les créateurs d'entreprise. Et en plus, je vais prendre les créateurs d'entreprise qui ont entre 25 et 30 ans. Vous voyez, c'est un peu un entonnoir. Au bout d'un moment, il vous reste un tout petit échantillon. Et là, ça sera intéressant. Je prends une dernière question pour l'instant. Je souhaiterais faire mon sujet sur la mise en place d'une comptabilité environnementale, dans, par exemple, la grande distribution. Alors, par contre, votre problème, c'est que vous n'avez jamais travaillé sur ce thème. Est-ce que vous pourriez travailler dans les prochains mois sur ce thème ? Donc, si vous avez accès à l'information et si vous avez la possibilité d'entrer sur ce type de mission, vous aurez plus de grains à moudre pour pouvoir rédiger votre problématique. Alors, un sujet sur l'importance de la cybersécurité dans les cabinets serait-il trop généraliste ? Si vous le posez comme ça, oui. Par contre, si vous vous indiquez, finalement, je vais m'intéresser aux cabinets qui ont peu de moyens pour s'organiser sur la cybersécurité. Et ce qui va m'intéresser, c'est uniquement comment je conserve les informations qui me sont transmises par les clients et comment j'assure que toutes les informations sont bien non attaquables et que je n'ai pas de souci de sécurité par rapport à des informations confidentielles transmises par les clients. Donc, encore une fois, il faudra trouver un petit morceau de votre terrain de jeu sur la cybersécurité. Alors, le sujet sur la facture électronique serait-il un sujet trop prématuré ? Ben non, il est temps de s'y mettre. Donc, vous avez chronologiquement. Soit vous prenez un sujet au tout début, c'est-à-dire en amont de la mise en œuvre de la facture électronique en regardant déjà quels sont les éléments qui existent et si vous avez, alors c'est vrai, sur les marchés publics où on a dans certains cas déjà des factures électroniques. Et ensuite, se dire, bon, ben voilà, comment on fait pour être prêt en... Et je vais prendre une date pour être prêt en 2024. Donc, il n'y a pas de souci. Ce que vous pouvez déjà faire, si vous avez encore des rapports semestriels à réaliser, profitez-en pour en faire un sur la facture électronique. Profitez-en pour essayer sur la comptabilité environnementale, sur la cybersécurité, donc sur l'inflation, là, je reprends les éléments que vous venez de m'indiquer. Ce qu'il faut vraiment avoir en tête, il y a trois épreuves, on est d'accord ? Et pourtant, il y a une épreuve, celle qui a le plus gros coefficient, c'est vous qui choisissez le sujet. Et ce qui est étonnant de constater, c'est que vous vous dites, ben oui, mais comme je dois choisir le sujet, c'est pire. Ben, pour une fois que vous pouvez choisir le sujet d'une épreuve, avec le plus gros coefficient, mais tant mieux ! Il faut vraiment profiter de cette occasion pour avoir un maximum de points sur cette épreuve. Alors, j'ai une question générale, mais je vais l'indiquer. C'est quoi l'intérêt du mémoire pour un futur expert comptable et un futur commissaire au compte ? L'intérêt, c'est de vérifier pendant l'épreuve, que ce soit pendant le choix du sujet, que ce soit pendant l'exercice de rédaction. Et ensuite, jusqu'à la fin de la soutenance, on souhaite vérifier votre comportement professionnel. C'est vraiment ça qui nous intéresse. Même si vous allez, bien sûr, rédiger avec les outils d'aujourd'hui et de demain, donc on va rédiger ou parler oralement, là, ce soir, c'est ce que l'on fait, on n'est pas dans la même pièce, mais on s'entretient à distance. Vous allez quand même exercer des métiers où l'écrit a une importance, parce que l'écrit a une connotation juridique. Donc, le fait de vérifier que vous êtes capable de rédiger correctement sur un sujet donné que vous avez choisi vous-même, cela va nous permettre de vérifier votre comportement professionnel. Et aussi, lors de la soutenance, est-ce que vous avez les réflexes d'un professionnel tel qu'on l'entend ? Alors, je vais vous donner des billes pour ça. Et justement, voici la réponse. Les trois épreuves de l'examen final sont juste un petit test. C'est juste un petit test. Donc, c'est un extrait de la note du jury, dont l'objectif principal est de vérifier que le candidat a acquis des connaissances, des ontologies. Une méthode, c'est la façon dont vous traitez les dossiers. C'est notamment ce que l'on va constater quand vous rédigez vos réponses dans l'épreuve écrite numéro 2. Un comportement professionnel ? Eh bien, oui. Parfois, on reçoit des demandes d'agréments avec des missions qui sont déontologiquement strictement interdites. Alors, à part donner un 4-3 au candidat, c'est-à-dire un refus de rédiger, je pense ne pas avoir d'autre solution. Vous me dites si ça répond à votre question sur l'intérêt du mémoire. Sur le mémoire, il y a un paragraphe bien spécifique dans la note du jury. Démontrez que ces études et ces expériences, donc vos trois années d'expérience professionnelle, vous permettent d'apporter une réflexion. Et voilà, c'est pour ça que certains ont oublié qu'entre réflexion et originale, il y a surtout personnel. À une question de gestion, donc problématique, il faut que je trouve une question de gestion. On parle de la gestion au sens large. Si vous voulez vous poser une question sur la fiscalité, aucun problème, sur le domaine social non plus. Par contre, si votre sujet, votre thème est vu d'un point de vue politique, dans le sens de quelles seront les conséquences de l'inflation en Europe dans quelques années, alors là, non, ce ne sera pas accepté comme sujet en expertise comptable. Déjà, ça ferait un bon sujet intéressant, mais je ne sais pas qui va répondre. La gestion des taux de change dans les organisations humanitaires financées par l'Union européenne peut-il être un bon sujet ? Si vous avez des organisations humanitaires sur lesquelles vous pouvez travailler, oui, bien sûr. Il faudra bien définir ce que vous appelez la gestion des taux de change. Ensuite, indiquer quel type d'organisation humanitaire, type sans dire les noms, bien sûr, vous êtes tous soumis, moi aussi, au secret professionnel, mais pour pouvoir les positionner, et quel type de financement l'Union européenne apporte. Donc, vous voyez, on revient encore une fois à l'aide des exemples que vous me donnez en direct sur la définition des mots-clés. En définissant les mots-clés, vous allez avoir un autre vocabulaire, vous allez pouvoir construire votre réflexion. À partir du moment où on s'engage dans la démarche mémoire, il faut que vous ayez... Alors, vous pouvez le mettre là-dessus, sur votre téléphone, vous pouvez mettre ça où vous voulez, mais en tout cas, vous puissiez avoir en tête de toujours noter toutes les idées qui vous viennent à l'esprit, de prendre en photo, c'est magique, cet outil, les articles qui vous intéressent. Et bien sûr, je sais très bien que vous consultez régulièrement les articles qui sont soit publiés sur l'Ordre, soit publiés à la compagnie. Bon, si vous n'avez pas commencé, vous pouvez commencer. Alors, au lieu de commencer par les articles qui ont 40 ans, vous faites dans l'autre sens, vous prenez les 12 derniers mois qui viennent de s'écouler. Donc, vous prenez les 12 derniers cycles, les 12 dernières revues françaises de comptabilité pour regarder les éléments, effectivement, qui peuvent vous intéresser, vous donner un début d'idée. Alors, que dit notre président ? Ce ne sont que des extraits, mais qui vont vous permettre d'avoir quelques éléments. L'épreuve de soutenance, en fait, c'est la moyenne de l'épreuve est de 11. Ça veut dire qu'on a des candidats qui sont bien au-delà. Or, tous les points que vous allez pouvoir accumuler et mettre de côté sur l'épreuve mémoire vont vous être utiles pour l'épreuve écrite numéro 2. Et ça sera la même chose pour l'épreuve de déontologie. Pour information, la session de mai 2022, la moyenne, elle était un petit peu plus importante. C'était de 11,58. Donc, la déontologie, si on l'apprend, on a une bonne note. Bon. Ensuite, on s'entraîne. Par contre, la déontologie a une utilité, on va le voir pour le mémoire, et dès l'agrément. Et c'est une source pour vos travaux. Extrait numéro 2. Alors ça, c'est marrant. Quand on vous donne des informations qui sont formulées lors de la réponse à l'agrément, et on vous dit, ben voilà, je voudrais que vous consultiez tel ouvrage, que vous fassiez un tableau en trois dimensions, vous changez un peu le chapitre 3 pour mettre un peu plus de choses dans le chapitre 2, la moine des choses, c'est que vous êtes dans l'obligation de vous conformer strictement aux prescriptions et aux recommandations qui vous ont été faites par l'examinateur qui a corrigé l'agrément. Je vais en mettre un au tableau d'agrément. Et vous devez aussi vous conformer aux prescriptions de la note du jury. Donc, on vous la remettra, la note du jury. Alors, je vais changer d'écran et vous mettre un exemple de... tout simplement de notice. Alors, ce n'est pas celui-là. Voilà. De réponse. Je vais changer de place, moi, sur l'écran. Voilà. Voici à quoi ressemble la réponse faite à la demande d'agrément d'un candidat. Alors, ne vous inquiétez pas, il est terminé, le candidat va bien et il a soutenu son mémoire et il est diplômé. Donc, le titre du mémoire, si vous regardez, il est assez long, mais il est très précis. Les diligences financières d'acquisition de PME, ETI, dans le secteur de la chimie. Deux points. Proposition d'une démarche et d'outils pratiques pour l'expert comptable. Ensuite, l'examinateur qui a corrigé, effectivement, indique est-ce que le sujet est original ? Est-ce que le candidat, a priori, peut répondre ? Ensuite, il indique ses remarques. La méthodologie développée est illustrée à l'aide de cas concrets. Tant mieux ! Et abouti à la production d'outils d'aide à la réalisation d'audits préalables d'acquisition et d'outils d'accompagnement. Donc, il est très content. Par contre, si jamais dans le produit final, vous avez promis des outils, mais vous nous expliquez après en soutenance, ben oui, mais fin août, je n'ai pas eu le temps de les terminer. Forcément, vous allez avoir une note qui ne va pas vous satisfaire. Donc, votre agrément est vraiment votre contrat. Vous vous engagez à. Par contre, votre futur confrère, lui, a promis une méthodologie, mais en aucun cas, un développement sur tableur. Bon, tout va bien. Le plan du mémoire, tout va bien. Et là, on a, voilà. Deux points d'attention sont soulevés. Ce que l'on va attendre du candidat, c'est qu'il, effectivement, tienne compte des remarques qui ont été faites par l'examinateur. Les développements devront veiller à mettre en évidence les apports du mémoire. Le candidat doit aborder la notion d'asymétrie d'information entre vendeurs et acquéreurs. S'il ne le fait pas, effectivement, eh bien, ce n'est pas compliqué. La note est déjà, dès le départ, inférieure, effectivement, à 20. Vous voyez, on part de 20, puis on descend, on descend, on descend. Moins vous respectez le contrat, votre note descend. Je ne respecte pas le contrat, ma note descend. Alors, je vais reprendre les questions qui sont dans le chat. Je suis actuellement en mission dans une entreprise du CAC 40 et je traite un sujet assez complexe qui est sur les attributions gratuites d'action. avec tous les cas particuliers de salariés et qui en découlent et les méthodes de calcul. Est-ce que vous pouvez, je suppose, parce que je ne vois pas plus, je vais regarder, voilà, je dois calculer les provisions à chaque clôture, mais je n'arrive pas à trouver une problématique. En quoi je peux trouver quelque chose qui va apporter à la profession, car en soi, ce sont juste des calculs ? Alors, on va prendre le problème autrement. Bon, vous devez à un moment ou à un autre faire ces calculs. On est d'accord ? Donc, mon problème va être de savoir comment je peux faire ces calculs de façon professionnelle, sans prendre trop de risques et à un coût acceptable. Donc, qu'est-ce qu'il va apporter à la profession ? C'est de savoir qui dans le cabinet peut faire ces calculs, quel est mon risque si les calculs sont erronés, combien de temps il faut pour faire les calculs, est-ce que j'ai besoin d'une brigade de collaborateurs, est-ce que j'ai besoin d'une seule personne qui fait de l'analyse financière, je ne sais pas, est-ce que je peux confier ça en partie à un ou plusieurs systèmes d'informations avec des éléments de contrôle ? Donc, vous voyez, au lieu de se bloquer sur le calcul, on va se mettre au niveau comportement professionnel. Qu'est-ce qui va vous intéresser tous demain quand vous serez diplômé ? C'est quelle mission, quel collaborateur, combien coûte la mission ? Parce qu'il y a des honoraires, on est d'accord, mais il y a aussi le coût de la mission. Donc, ce qui est très embêtant, c'est quand même quand le coût de la mission est largement supérieur à vos honoraires. De toute façon, quand c'est supérieur, ça ne va pas. Bon, il faut plutôt que, vous savez, on est une entreprise comme une autre. Donc, l'idée, c'est quand même de faire des bénéfices. Quelle est ma responsabilité ? Est-ce que je suis bien assurée pour faire ce type de mission ? Donc, toutes ces questions-là sont applicables quel que soit le sujet choisi. Alors, vous me dites si ça répond à la question que vous vous êtes posée. Sinon, j'essaierai de développer. Alors, une question autre d'un candidat. Une fois qu'on a trouvé notre sujet, qu'est-ce qu'on doit faire pour la recherche de notre plan ? Eh bien, si vous avez trouvé votre sujet, ça veut dire que vous avez déjà travaillé les mots-clés. Donc, à partir du moment où vous avez les mots-clés, vous allez pouvoir construire votre plan. Dans le respect de la note du jury, ça veut dire que le plan, il peut être en deux parties ou en trois parties. En tout cas, c'est inscrit volontairement, mis à jour tous les six mois. Donc, je vous engage vivement. On vous la mettra à disposition sur Procompta, mais bien évidemment à lire et relire. Vous pouvez l'afficher dans votre bureau ou sur votre ordi, mais pour vraiment entrer immédiatement dans la note du GV. Alors, j'ai une question de Sam et après, je continuerai sur ce qui est au tableau. Est-ce que vous pensez qu'un sujet de mémoire sur les cotisations TNS peut être pertinent ? Tout dépend. Bien sûr qu'il y a des mémoires sur les cotisations TNS dans tous les sens. Bien sûr qu'il y a des dépliants sur les cotisations TNS. Si vous proposez le énième tableau pour calculer automatiquement les cotisations, ça ne va pas aller. Par contre, si vous avez une approche personnelle sur le problème des cotisations TNS et comment on fait pour les expliquer aux clients et par exemple à tel ou tel type de clientèle, là, ou justement, un jeune diplômé qui se retrouve avec ses cotisations TNS, un diplômé dans un secteur d'activité donnée, ça peut être pertinent. Bien sûr. Alors, je reviens, je vais me mettre en médaillon. Donc, il y a bien une appréciation de l'examinateur avec des points d'attention qui sont soulevés. Donc, le candidat doit absolument respecter ces deux points d'attention. Bon, après, vous voyez, tout va bien. La bibliographie, dès l'agrément, votre bibliographie est presque terminée. Elle est à 90% terminée. Sujet accepté et vous avez, bien sûr, tout est anonymé. Vous n'avez même pas de commentaire. Toutes les notices, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ? Toutes les notices sont bâties de la même façon. Donc, on ne vous demande pas d'être dans l'originalité, on vous demande d'être dans l'efficacité pour la construction de la notice. Donc, dans les notices, je vais vous montrer le sommaire. Eh bien, oui, on va toujours avoir un paragraphe sur l'intérêt du sujet. En quoi votre sujet a un intérêt ? Ensuite, quels sont vos objectifs poursuivis ? C'est déjà pas mal si dans un mémoire, on a un objectif principal. Donc, ce n'est pas la peine de proposer une dizaine d'objectifs. Un ou deux objectifs, ça suffit largement. Ensuite, quels sont vos apports ? Est-ce que vous allez proposer une méthode de travail ? Est-ce que vous allez proposer des feuilles de travail ? Et peu importe que vos feuilles de travail soient en papier russe, sur informatique, sur machin, le support ne nous intéresse pas, ne nous intéresse pas. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est si j'utilise cette méthode de travail, oui, je vais gagner 20% de temps de saisie. Ah ben, tant mieux ! Parce que pendant ce temps-là, au lieu de payer les opérateurs de saisie, je vais peut-être faire autre chose. Voilà. C'est aussi tout ça, l'évolution de la profession. Et donc, l'évolution qu'on attend dans votre mémoire, c'est dans la façon de faire des missions, vous n'allez pas revenir à la sculpture ou au boulier. Donc, vous allez ni à la main pour faire la comptabilité et tous les éléments intéressants. Non, l'objectif, c'est est-ce que mes apports sont au moins des apports professionnels ? Je sais bien que dans les notices, quand on vous rend votre document, il y a la notion apport technique virgule scientifique virgule professionnel. Alors, oui, je crois aux apports professionnels. maintenant, j'ai un doute sur les apports scientifiques. Donc, ne vous braquez pas sur ce mot, laissez-le de côté et dites-vous quel apport professionnel je peux faire sur le sujet, par exemple, des cotisations TNS. Comment je peux faire pour faciliter le contrôle de ces cotisations, par exemple ? Ensuite, après l'intérêt du sujet, les objectifs poursuivis et les apports, n'oubliez jamais. Donc, ça, le sommaire, il est vrai pour l'intégralité des mémoires. Les limites du sujet. Si vous ne limitez pas votre sujet en disant non, non, mais moi, je ne vais m'intéresser qu'au secteur des métaux ferreux et non ferreux, ça veut dire que vous ne voulez pas entendre parler du recyclage des espaces verts. Très bien. Si vous ne mettez pas les limites du sujet, pas de problème. C'est l'examinateur qui risque de les choisir. Donc, dans un sujet, vous proposez, surtout, fixez bien les limites. Je vais travailler sur ce sujet, sur les cabinets de tel type, sur tel secteur d'activité, sur les sous-traitants dans le secteur de l'aviation, sur les drones. Bon, peu importe. Sur les drones utilisés par les professionnels qui vérifient les réseaux électriques, très bien. Mais, en tout cas, ça ne prend pas forcément beaucoup de place, mais une demi-page, ça suffit, mais au moins, vous avez limité. Vous ne le limitez pas, c'est moi qui le limiterai, ou un autre examinateur, bien sûr. Le chapitre 4 sur les liens entre le sujet et les travaux effectués est essentiel. Et c'est là où vous ne pouvez pas dire « Tiens, je vais faire un truc sur les... du diligence, sur ce que je viens de vous mettre au tableau parce qu'on l'a vu ce soir et ça doit être super intéressant. Sauf que si vous n'en faites pas dans la réalité, vous allez être vite à sec en termes de réflexion. Donc, il faut vraiment qu'il y ait un lien entre votre sujet et les travaux que vous avez effectués pendant le stage. Alors, ça peut être pendant le stage ou pas trop loin du stage parce que n'attendez pas que 5 ans s'écoulent pour vous dire la dernière année « Ah zut, il me reste une année pour faire le mémoire, passer les écrits et puis tout ça bouclé en un an. » Non. Donc, l'idée, ça serait de commencer dès ce soir. Donc, lien entre le sujet et les travaux effectués, c'est ça qui doit vous dire « Bon, d'accord, j'ai 40 tabacs, je ne travaille pas dessus, mais j'ai encore mes accès sur les bureaux de tabac parce que là, c'est très, très récent. Donc, je vais faire ça immédiatement. Les sources d'informations et de conseils. Alors, le web, c'est super, on est dessus, on est bien. Ce n'est pas une source d'informations. Donc, soyez toujours précis dans vos sources d'informations. Les conseils. Si vous promettez de voir le président de la compagnie pendant le mois d'août, soyez sûr de vous quand même. Donc, il faut être très prudent sur les sources d'informations que vous pouvez utiliser et les conseils que vous pouvez obtenir. C'est pareil, il y a beaucoup de candidats qui font systématiquement des enquêtes. Attention, dans les cabinets, chaque jour, on reçoit des enquêtes de la part de candidats. Or, imaginez que vous receviez, vous, en tant que collaborateur, des enquêtes tous les jours. C'est bon, à un moment, vous ne répondez plus. C'est le problème. Donc, le problème d'une enquête, c'est intéressant, sauf que cela demande ensuite d'être capable de faire un questionnaire tel qu'on l'entend en recherche. N'oubliez pas que dans les examinateurs, vous avez deux catégories d'examinateurs et vous verrez un de chaque catégorie au moins la soutenance et vous en aurez un des deux qui corrigera votre agrément. C'est que vous avez à la fois des professeurs d'université qui vont vous être très attentifs à la façon dont vous avez conçu votre questionnaire, à la façon dont vous avez exploité les résultats et comment vous avez réalisé votre analyse qualimétrique. Et ensuite, vous avez les professionnels qui vont regarder professionnellement, est-ce que je peux faire quelque chose avec ce mémoire ? Est-ce que le candidat s'est contenté de 10 entretiens et dit « Oui, de toute façon, si j'ai vérifié ça dans 10 cabinets, ça veut dire que ça se passe dans tous les cabinets de cette manière-là ? » Donc, on est prudent. Alors, sur la bibliographie, justement, au lieu d'indiquer que vous avez consulté ça sur le web, il est vraiment conseillé et indispensable – alors, je descends, n'ayez pas le mal de mer, s'il vous plaît – voilà, de bien préciser les éditions, le nombre de pages, les articles et ça, c'est indiqué dans la note du jury. Donc, la note du jury doit être maintenant à votre disposition en permanence. Sur les mémoires d'expertise comptable, n'oubliez jamais, vous voyez là, effectivement, il y a plein de mémoires sur le secteur sur lequel la personne a réalisé son mémoire. Et alors, est-ce que ça l'a empêché lui de réaliser un mémoire aussi sur ce sujet et d'obtenir aussi son diplôme ? Ben non, pas du tout, donc ne vous embêtez pas. Attention, quand vous consultez des éléments, et si j'en venais là, sur des sites internet, vous devez toujours mettre l'adresse complète et la date de consultation. Donc, normalement, je devrais avoir les adresses de cette façon-là, systématiquement, donc je préférais mettre celle-ci au tableau, que ce soit pour les conférences en ligne ou que ce soit aussi pour les éléments que vous prenez en webographie. Combien de sources, je vais lire une question, ou bibliographies nous pouvons utiliser ? Autant que vous voulez, n'oubliez jamais cependant que pendant la soutenance, pour toutes les sources que vous aurez indiquées dans votre bibliographie, donc vous voyez là, elle est assez longue, je peux vous interroger sur ces sources, parce que bien évidemment, je vais, si je suis l'examinateur pour la soutenance, donc vous avez deux examinateurs pour la soutenance, on reçoit vos mémoires, en ce moment, c'est sur clé USB, ça va peut-être évoluer, eh bien je vais aller vérifier vos sources, et peut-être que l'étude Xerfi sur les conséquences économiques du Covid dans le secteur de la chimie, je la connais autant que vous. Donc, pour vérifier que vous êtes bien l'auteur du mémoire, déjà, et qu'en plus, tous les éléments qui sont en bibliographie ont bien été lus par vos soins, il est possible de vous poser des questions sur la bibliographie. Donc, ne mettez que les ouvrages qui sont utiles. Voilà. Donc, vous, celle-ci est longue, il faut vraiment mettre ce qui est nécessaire. Et ce n'est pas la peine de nous mettre toute la rubrique de la législation sur, avec par exemple, un extrait, voire une bonne partie, par exemple, du code de commerce ou un exemple de l'association loi 1901, un exemple de vieux statut. Sauf s'il y a un lien direct avec votre sujet. Attention, à chaque fois qu'une source est en bibliographie, c'est pour ça, c'est aussi ça qui augmente le travail du candidat, toute source en bibliographie doit faire l'objet d'une utilisation dans le mémoire. Donc, attention, vous n'avez que 100 pages à rédiger. Alors, vous allez me dire 100 pages, c'est énorme. Vous n'avez que 100 pages à rédiger, j'insiste. Donc, si vous mettez 200 sources, ça veut dire qu'à chaque page, je vais avoir aller en moyenne deux notes de bas de page. Donc, méfiance et puis, limitez bien votre bibliographie à ce qui est utile. Si je prends celui-là, mémento, session de part et action, édition Francis Lefèvre, 1300 pages, personnellement, j'aurais rajouté, attention, de la page 1230 à la page 1256. Surtout que les examinateurs ne viennent pas m'interroger sur le reste. Donc, c'est à vous, effectivement, de limiter votre bibliographie aux éléments que vous avez lus, consultés et utilisés dans le mémoire. Alors, c'est vrai qu'entre le moment où vous faites l'agrément et le moment où vous rédigez, il se passe du temps, vous pouvez modifier la bibliographie à la marge. En tout cas, si vous mettez un ouvrage, vous pouvez aussi mettre les chapitres ou les pages utilisées. Dès, en indiquant, là, clairement, 422 pages, non, mais c'est chapitre 3, paragraphe 2 de la page 30 à 35. À partir du moment, plus vous allez être précis dans votre travail, plus ce sera simple d'obtenir une note correcte. N'oubliez pas, c'est le plus gros qu'OF. Non seulement, c'est le plus gros qu'OF, mais en plus, vous êtes bien à l'origine du choix du sujet. Alors, je continue ma présentation. Alors, comment on va faire ? On va s'y mettre tout de suite. suivre un raisonnement professionnel dès le début des recherches. Alors, comment je vais le faire pour suivre un raisonnement professionnel dès le début des recherches ? Déjà, j'ai une petite idée, mais ça, c'est très personnel. Donc, chaque candidat va le faire personnellement. Est-ce que je préfère faire un mémoire en commissariat au compte ? C'est le cas d'un des candidats parce qu'il en fait énormément ? Ou est-ce que je préfère faire un mémoire en expertise comptable ? Dans ce cas-là, il faut que vous puissiez être bien au fait de l'environnement professionnel de l'expert comptable ou du commissaire au compte. À la question, je vais répondre tout de suite. Est-ce que je peux modifier ma bibliographie après l'obtention du 4-1 ? Oui, à la marge. Vous pouvez rajouter des ouvrages ou, par exemple, mettre un memento plus récent ou vous pouvez retirer quelques ouvrages. Maintenant, vous ne pouvez pas retirer 100% de la bibliographie, mais c'est normal à la marge que 10% de votre bibliographie soit modifiée suite à votre agrément et à la rédaction du mémoire. Donc, raisonnement professionnel dès le début. Donc, je vais m'appuyer sur la profession. Donc, je vais m'appuyer sur la déontologie et sur ce qui se passe dans la profession en faisant, déjà, une revue de littérature. Vous pouvez le faire sur votre portable. Ça marche très bien. Choisir une méthodologie et évidemment, si vous en choisissez une, vous allez la suivre. Vous dites, bon, alors, pas d'enquête. Est-ce que par hasard, comme il y a des dossiers dans la grande distrie ou le cabinet et que la comptabilité environnementale, ça m'intéresse, donc je vais essayer d'avoir accès aux dossiers. Je vais essayer peut-être, comme je ne participe pas tout à fait aux dossiers, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais travailler à partir des comptes annuels et des dossiers de travail et peut-être voir quels sont les problèmes des collaborateurs sur ces dossiers. Donc, il y a une méthodologie de recherche qui va être mise en place, mais évidemment, il faut la suivre. La déontologie va être un atout. Pourquoi ? Parce que, un, ça va vous éviter de me proposer des missions que je n'ai pas le droit de faire. Ensuite, ça va vous obliger à vous mettre tout de suite dans un comportement professionnel. de plus, de toute façon, vous êtes obligés de l'apprendre pour l'épreuve 1. Donc, dès l'agrément, quand on lit un agrément et qu'on a un candidat qui nous dit « Voilà, en termes d'apport, je vais proposer une mission qui est à tel endroit dans le cadre de référence, nanana, et qui concerne la norme professionnelle, machin truc. » Très bien, on se dit « Ah ben voilà, il a réfléchi avant de nous envoyer un agrément. » Donc, il a fait la démarche professionnelle de se dire « C'est une mission qui est normalisée, elle entre dans tel cadre, elle m'engage à fournir tel type de document. » C'est ça aussi, le comportement professionnel. Évidemment, vous prenez une documentation à jour pour la déontologie qui est à votre disposition sur les sites Ordre et compagnie. Même tout à fait gratuit. Pour connaître, ce qui me semble le plus important, c'est de bien connaître l'environnement de la profession à laquelle vous allez vous rattacher dans le cadre de votre mémoire. Quand vous aurez choisi si vous vous positionnez expert ou cac, de toute façon, vous ne faites pas les deux. Ce n'est pas une bonne idée. Vous risquez d'avoir un 4-2 ou de redéposer votre demande d'agrément. Vous choisissez vraiment si vous voulez le faire d'un point de vue de l'expert ou du cac. C'est l'un ou l'autre. Je vais vous donner une liste de questions qui va vous permettre de commencer votre recherche de sujet et qui est de toute façon utile quel que soit votre sujet de mémoire. Il y a un petit... Voilà. Quel que soit que vous soyez dans le CAC 40, dans les cotisations de CNS, dans la comptabilité environnementale, dans la cybersécurité, dans tous les éléments que vous avez cités ce soir, à chaque fois, il faut vous poser la question A. Dans quel type de mission, je me retrouve. Est-ce que c'est une mission principale, complémentaire ? Elle est rangée où ? Dans le cadre de référence. D'accord ? Ensuite, à chaque fois, et ça sera votre problème en tant que professionnel tous les jours, qui, dans le cabinet, est susceptible de réaliser cette mission ? Alors, vous ne pouvez pas faire tout non plus. Alors, ne voyez pas les slides. C'est de ma faute. Je vais vous les mettre au tableau. C'est entièrement de ma faute. Voilà. Là, normalement, ça va mieux. Vous avez bien fait de me le dire. Je vous remercie. Donc, quel type de mission ? Ensuite, qui, au sein du cabinet, peut réaliser cette mission ? Ou si, pour une partie de la mission, je ne peux pas la faire parce que j'ai besoin d'un spécialiste en immobilier ? Eh bien, oui, je vais avoir recours à un expert. Quelle est ma responsabilité ? Comment je fais ? Comment je le choisis ? Combien ça coûte ? Ça a un prix. Comment j'utilise le rapport de l'expert ? Est-ce que c'est le client qui paye ? Tout ça, ce sont des questions que vous devez vous poser dès le sujet. Ensuite, combien de temps faut-il pour réaliser cette mission ? Est-ce que... Alors, prenez un exemple. est-ce qu'il va être logique de proposer une mission qui va durer 60 jours dans une... 60 jours de collaborateurs mémorialistes comme vous aujourd'hui ? Donc, il y a un coût dans une TPE dont le chiffre d'affaires est de 50 000 euros. Réfléchissez. Donc, il faut aussi qu'il y ait une logique entre ce que vous proposez et à quel type de clientèle vous vous adressez. Voyez ? Il faut qu'il y ait vraiment une corrélation. Votre camarade qui travaille sur des méthodes de calcul dans le CAC 40, je pense que peut-être qu'il est sur des missions où on a besoin de plus de temps. Mais par contre, le temps, ça va être aussi d'être capable de me dire « Ah ben voilà, pour mon code TNS, eh bien maintenant, ça prend 5 minutes. Le contrôle, ça prend 2 minutes. Donc, je peux prendre n'importe qui dans le cabinet débutant et apprenti et il peut faire le calcul à partir du moment où en mathématiques il n'est pas qu'il est en arithmétique tout au moins cohérent. Est-ce que la mission que vous proposez dans votre mémoire, est-ce qu'elle est récurrente ? Ou est-ce que par hasard, je peux l'adapter à d'autres secteurs d'activité ? C'est pour ça qu'on est – et moi, j'en fais partie – certains à vous dire attention au sujet sur l'organisation de cabinet ou sur la… C'est délicat, sauf si vous avez été pendant des années responsable d'un bureau secondaire ou en tout cas, vous avez la possibilité de prouver dès l'agrément que vous avez une expérience dans ce domaine. Ma liste n'est pas exhaustive, mais ensuite, on peut se poser la question « Quels documents faut-il remettre au client ? » Parfois, la réponse, surtout, aucun. « Quels documents je vais conserver dans mon dossier de travail ? » Et je, ça m'est complètement égal de savoir si votre dossier de travail, il est en version papier ou en version dématérialisée. C'est vraiment au-delà de mon problème. Si le dossier de révision est un espèce de tableur Excel ou si... Peu importe, ce n'est pas mon problème. Par contre, en termes de responsabilité du professionnel, est-ce qu'il y a des documents que je dois absolument avoir dans mon dossier de travail ? Et je pourrais continuer comme ça les questions, mais vous avez déjà « Type de mission ? » « Qui ? » « Combien de temps ? » « Quel est le coût de la mission ? » Le coût de la mission ? Si vous me dites qu'il faut 50 collaborateurs expérimentés pour faire une mission qui doit durer deux jours, vous pouvez calculer le coût à vous, alors dans des fourchettes. Ensuite, évidemment, il y a le calcul du coût et bien évidemment, vous avez le droit aussi de faire des propositions de fourchettes d'honoraires. Alors, je vais reprendre les questions. Si on parle, je vais reprendre la dernière, voilà. « Bonjour, je suis actuellement sur les structures CPTS. Ce sont des regroupements dans le domaine de la santé, oui, qui reçoivent des subventions qui doivent être affectées par projet. Quelle est la démarche de l'expert comptable pour limiter les risques dans ce type de structure ? » Je suppose que votre question est « Est-ce que ça peut être un sujet de mémoire ? » Bien évidemment, à condition que vous définissiez correctement sur quel type de regroupement vous allez travailler et quand vous indiquez limiter les risques, après tout, ça pourrait s'indiquer pour toute mission. donc quels risques déjà voulez-vous limiter ? Est-ce que c'est les risques de ne plus obtenir les subventions ? Est-ce que c'est le risque qu'il y ait des malversations financières ? Je ne sais pas. Que les subventions soient utilisées pour autre chose ? Donc vous allez définir la notion de subvention et surtout ce que vous appelez limiter le risque. autre question. Si on parle de l'intégration du conseil de patrimoine au sein de cabinet, faut-il proposer les outils d'aide au conseil ? Alors, attention, déjà, je vais revenir sur la même chose, qu'est-ce que vous appelez conseil en patrimoine ? Attention, il y a des professions qui font que ça, du conseil de patrimoine. Donc vous avez le droit de proposer des outils d'aide, bien évidemment, mais ce n'est pas une obligation. Après, il faut trouver quel va être l'apport de votre conseil en patrimoine. Est-ce que j'ai répondu à vos questions ? Donc, notamment sur les subventions et là, sur la dernière aussi, sur le conseil en patrimoine. En tout cas, cette liste de questions qui n'est pas exhaustive, c'est les questions à laquelle on attend une réponse et qui vont prouver dès l'agrément, d'ailleurs, vous pouvez vous en servir pour bâtir votre plan, qui vont prouver votre comportement professionnel. Tant mieux si vous proposez des missions récurrentes. Si elles ne sont pas récurrentes, est-ce que je peux les faire dans plusieurs secteurs d'activité ? Est-ce que j'ai bien pensé à, j'aurais pu rajouter, la lettre de mission, la répartition des travaux entre le client et le cabinet ? Est-ce qu'on fait un dossier de travail partagé sur le net ? Et hop, je me retrouve avec des problèmes de cybersécurité, peut-être. Est-ce que j'ai des espaces dédiés pour réaliser des échanges, par exemple ? Votre camarade propose conseil en patrimoine pour réinvestir des résultats positifs dans des opportunités. Très bien. est-ce que je peux, pourquoi pas, concevoir un outil qui me permettra de travailler avec un banquier, un avocat, un notaire, un conseiller en gestion de patrimoine qui peut faire des placements parce qu'il a un numéro au RIAS. Nous, on n'en a pas, je vous le rappelle. Donc, tous ces éléments-là sont effectivement des questions qui vont être nécessaires quel que soit le sujet de mémoire. Eh bien, vous allez, je vais vous souhaiter une bonne soirée et vous allez commencer vos recherches par une revue de littérature, pourquoi pas, à partir de vos téléphones, pour trouver les éléments qui vous intéressent. Faites une recherche dans les missions que vous faites. il sera toujours, bien évidemment, quel que soit le sujet. Il n'y a pas de mission et de thème inintéressant. Par contre, peu importe le type d'entité, n'oubliez pas que nous avons 80% de TPE, donc il n'y a pas de grandes et de petites missions. Non, il y a les missions dans lesquelles vous avez une expérience qui vous permettent effectivement, aujourd'hui, de travailler un sujet de mémoire. Donc, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Je vais prendre la dernière question qui est au tableau. Les sujets type management, qualité de vie en cabinet, attractivité du métier, sont-ils possibles ? Ils sont possibles. Le problème, ce sera le positionnement. Ça vous demandera plus de travail pour pouvoir prouver que vous êtes légitime à travailler sur ce type de sujet. Voilà. C'est-à-dire, si vous avez une expérience en management, si vous avez des études ou des expériences qui vous permettent de mesurer la qualité de vie en cabinet ou l'attractivité de la profession, pourquoi pas ? Il n'y a pas de sujet interdit. Par contre, si vous faites l'attractivité du métier, ça va être dans le vague. Voilà. Donc, oui, effectivement, à votre question, Proconta va vous proposer un accompagnement dans le cadre du mémoire. Vous allez recevoir le dernier rapport du président. Alors, ce n'est pas quelque chose de confidentiel, c'est au contraire parce que c'est important de lire les rapports du jury pour les trois épreuves d'ailleurs et la note du jury pour que vous pensiez évidemment à télécharger celle-ci régulièrement. Le PowerPoint vous sera remis même si celui-ci vous donne que quelques éléments. Les autres éléments comme la notice et ainsi de suite, vous avez normalement eu déjà ces éléments en partie pendant les journées de stage. Voilà. Bonne soirée et puis à bientôt sur Proconta. Merci à vous. et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada